Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture dans laquelle je vais répondre à un commentaire que l'une d'entre vous m'a laissé sur Instagram c'est une problématique que cette personne a rencontré et une problématique que j'ai également rencontré c'est à dire comment faire lorsque tu n'aimes plus le roman que tu écris cette personne ici me dit qu'elle a 20 ans, elle a commencé à écrire une histoire lorsqu'elle avait 16-17 ans elle pensait en faire un one shot à la base et puis finalement elle se retrouve avec une trilogie sur les bras étant donné que son style a évolué, elle a complètement recommencé l'écriture du premier tome et elle est en train d'écrire le deuxième tome, elle est au chapitre 3, je crois que c'est quelque chose comme ça qu'elle me dit dans son message le problème c'est qu'elle me dit qu'elle déteste ses personnages et qu'elle a l'impression que son histoire est bourrée de clichés et que en fait ce ne sera jamais assez potable pour l'édition alors qu'à côté de ça elle a des idées pour d'autres histoires et qu'elle aimerait bien passer à autre chose mais elle se dit qu'en fait elle est allée trop loin dans son histoire que pour abandonner elle aurait l'impression de trahir ses personnages et en même temps elle n'en voit pas encore le bout puisque si elle veut faire une trilogie, forcément si tu es au début de ton tome 2, t'es encore loin d'avoir terminé et donc elle se demande comment faire puisqu'elle me dit que j'ai vécu la même chose avec Utricia ce qui n'est pas totalement faux puisque moi je me suis arrêtée au tome 2 alors qu'en toute logique il faudrait que j'écrive un troisième tome que je ne suis pas prête de voir arriver voilà, j'ai laissé tomber l'affaire, peut-être que je m'y remettrai à un moment donné mais voilà, c'est pas en tout cas prévu tout de suite, tout de suite donc elle me demande comment faire alors, moi j'ai envie de répondre à ça, enfin ce que j'ai envie de répondre c'est qu'en fait il ne faut pas se forcer si tu écris une histoire et que tu détestes tes personnages mais t'imagines en fait la souffrance que tu t'infliges en fait l'écriture ça doit rester quelque chose, ça doit rester une passion, quelque chose que tu as envie de faire, que tu es content de faire ça ne doit pas être une contrainte si écrire ton roman est une contrainte, que c'est lourd, que c'est chiant, que c'est pénible, que tu te forces à devoir t'y mettre mais te forcer vraiment dans le sens où c'est une tâche que tu n'as vraiment pas envie d'accomplir mais n'écris pas, voilà, ne le fais pas parce que déjà l'écriture ça te rapportera quasiment pas d'argent ça t'apportera difficilement même la célébrité ou quoi que ce soit, c'est très difficile de percer dans l'écriture donc vraiment ta première motivation ça doit être l'amour que tu as pour ce que tu écris si tu n'as plus aucun amour pour ce que tu écris, il y est où l'intérêt en fait ? alors je peux comprendre que quand tu as déjà écrit un premier tome tu te dis mais merde j'ai passé des heures à écrire et c'est du temps perdu en fait je pense qu'il faut le voir autrement ce temps que tu penses avoir perdu à écrire ton premier tome en fait tu l'as utilisé pour t'améliorer, pour t'exercer, pour façonner ton style parce que tu dis très bien dans ton commentaire que tu as dû réécrire le premier tome parce que ton style avait évolué oui, et donc ça a servi à ça alors oui c'est vrai, je comprends que ça peut être à gens parce que tu as passé du temps sur un truc, tu aimerais bien le voir aboutir mais il faut je pense plutôt se concentrer sur le fait que ça t'a permis d'évoluer d'affiner ton style, de t'améliorer vraiment très très fort alors ce tome là, peut-être qu'un jour tu auras envie de te replonger dans l'histoire et là tu auras les armes en main pour bannir tous ces clichés qui sont dans ton histoire pour en faire vraiment quelque chose de potable pour l'édition parce que là tu me dis que tu as l'impression que tu n'as pas les armes pour en faire quelque chose de sympa à éditer maintenant t'as 20 ans, si ça tombe dans 10 ans t'en auras 30 t'auras déjà écrit 4, 4, 5 romans tu seras beaucoup plus aguerri en écriture et là tu pourras exactement voir ce qui cloche, ce qui ne va pas et ce qui te permettrait de faire aboutir ton histoire si t'en as envie là j'ai envie de te dire ne te force pas alors tu me dis très bien aussi dans ton commentaire que tu ne savais pas que commencer par une saga c'était une mauvaise idée donc commencer l'écriture, le métier d'écrivain par une saga ça c'est vrai que je vous l'ai dit, je vous le répète quand même assez souvent que c'est une mauvaise idée parce que c'est une erreur que j'ai faite je ne le savais pas non plus mais donc voilà c'est vrai que je vous répète souvent ça parce que je n'ai pas envie que vous fassiez les mêmes erreurs que moi et là pour le coup la jeune fille se rend compte que de fait elle a commencé par une saga et elle se rend compte que ce n'est pas une bonne idée pourquoi ce n'est pas une bonne idée pour ceux qui débarquent et qui ne m'auraient jamais entendu parler de ça c'est juste que en fait quand vous commencez comme ça par une quand vous n'avez jamais rien écrit avant, aucun roman votre style en fait va rapidement évoluer si vous faites plusieurs tomes en fait imaginons que vous faites 4-5 tomes votre cinquième tome ne sera pas du tout écrit de la même façon que votre premier tome il y aura vraiment une grosse différence au niveau du style et ça ben ça peut être gênant moi ça me gêne beaucoup en fait dans Nutritia parce que le tome 1 je ne le trouve pas forcément bien écrit c'est mon tout tout premier roman et voilà j'en ai écrit quand même 8 je crois que j'en ai écrit 8 je ne sais même plus combien j'en ai écrit mais voilà je ne le trouve pas super bien écrit et là je me dis si je dois faire un tome 3 maintenant après en avoir écrit 8 mais là il y aura tellement une différence énorme entre le premier tome et le troisième tome ce qui fait que j'ai plus la motivation en fait d'écrire cette histoire parce que je trouve que ce premier tome est mal écrit en fait je vois toutes les faiblesses qu'il y a dedans et ça m'énerve, ça m'énerve à un point et du coup cette histoire je l'ai laissée tomber ce qui n'est pas cool pour les lecteurs parce que du coup il n'y a pas de fin et ça je sais que ce n'est pas bien voilà je ne me félicite pas de ça mais voilà elle me demande aussi comment faire pour gérer le sentiment de culpabilité qui résulte du fait d'abandonner une série bah écoutez moi en fait j'ai pas forcément de culpabilité moi c'est juste que j'ai pas envie de me forcer je me suis déjà forcée à écrire le deuxième tome parce que franchement le deuxième tome il le fallait absolument le troisième tome il le faudrait aussi mais je trouve qu'il est moins important que le deuxième tome du coup moi en fait je ressens pas forcément de culpabilité et j'ai envie de vous dire que je ressens déjà tellement de culpabilité pour plein de choses dans ma vie que si je devais encore en plus ressentir de la culpabilité par rapport au roman que je pourrais abandonner malheureusement je m'en sors plus je ne m'en sors plus ma vie devient un cauchemar donc je pense pas qu'il faut culpabiliser et je pense vraiment qu'il faut se concentrer si vous êtes dans ce cas là voilà vous vous dites vous avez commencé par faire une série et en fait vous avez envie de l'abandonner parce que vous voyez que ça tourne à rien et que vous n'êtes pas satisfait dites-vous que ce temps que vous avez utilisé vous l'avez mis à profit pour peaufiner votre style et que grâce à ça vous écrivez beaucoup mieux que quand vous avez débuté l'écriture ce qui fait que vous avez plus de chances que votre prochain roman soit publié en maison d'édition si c'est ce dont vous avez envie et que la qualité soit beaucoup mieux donc vraiment concentrez-vous là-dessus ne culpabilisez pas ça arrive de commencer une histoire de se rendre compte en cours de route que finalement en fait notre histoire elle nous gave et que on n'a pas envie de la poursuivre et ce qu'il est possible aussi que ça arrive c'est que vous allez la laisser de côté pendant plusieurs années et un jour vous allez avoir envie d'y revenir voilà tout simplement on sait pas pourquoi c'est comme ça ça s'est déjà vu et je pense qu'il faut pas trop se poser de questions l'écriture c'est quand même un métier créatif et je pense qu'il faut se laisser porter et qu'il faut essayer de travailler avec son intuition avec ses sentiments avec son ressenti avec ses émotions aussi tout ce qui est métier créatif il n'y a rien à faire ça appelle un aspect émotionnel et intuitif qu'on retrouve pas dans des métiers genre peut-être scientifique etc mais ici voilà l'écriture c'est un peu comme la peinture le dessin c'est de la musique il faut je pense y aller à l'instinct et quand tu le sens plus et ben le fais plus voilà même si c'est rageant et tout ce que tu veux je crois qu'il faut pas se forcer je trouve ça dommage en fait quelque chose qui doit être une passion qui doit être agréable te dire qu'en fait tu te forces parce que parce que juste en fait t'es borné et tu veux finir ton truc bah moi je trouve ça un petit peu triste et je trouve que c'est le meilleur moyen de finir par être dégoûté en fait de l'écriture ça va finir par te dégoûter donc voilà moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ça n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous avez des conseils à donner à cette jeune fille si vous êtes dans ce cas là aussi si vous ressentez cette culpabilité par rapport au fait d'abandonner vos personnages n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez par rapport à ça voilà c'est toujours sympa d'avoir un peu des commentaires et de voir un petit peu la vie des autres personnes et pouvoir aussi peut-être que si cette jeune fille passe par là et voit vos avis ça va peut-être la remotiver et la rassurer de voir qu'elle n'est pas la seule dans ce cas là donc franchement n'hésitez pas si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas non plus de la liker n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rater aucune nouvelle vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye